Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, mon sujet, c'est les armes à feu. Et aujourd'hui, il y a un jeune homme qui a été arrêté par la police parce qu'il s'est montré avec un 12 coupé. Et c'est une arme illégale au Canada, tout ça. On est au courant qu'ici au Canada, on est des gens désarmés. Les civils sont désarmés. Et la police tire sur n'importe qui. Ils ont peur de leur ombrage. Quand il y a des gens, des pauvres miséreux qui éventrent avec un canif des vidanges dans les rues de la ville de Montréal, eh bien, on assassine même les passants. On tire. Et ces gens-là, évidemment, sont armés. Eux sont armés. Ils tirent des gens. Ce n'est pas la première fois que la police a tué des gens comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, on dénonce des imbéciles, dénonce un jeune qui aime les armes sur Internet. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'amène en justice parce qu'il s'est montré avec une arme prohibée. Évidemment, c'est simplement un 12. Quand on sait que la police possède un arsenal, il l'armait pareillement. Nous, les civils, on est désarmés ici au Canada. Demain matin, qu'ils décident de nous rentrer dedans, eh bien, on ne pourrait même pas se défendre. On n'aurait que quelques cuillères et quelques ustensiles pour se défendre contre un gouvernement qui déciderait de devenir un dictateur. Évidemment, on va dire qu'on est au Canada. Ça n'arrivera pas. Eh bien, moi, j'ai une chose à proposer. Si vraiment les civils doivent être désarmés, si tout le monde doit être désarmé, pourquoi que la police ne devrait pas être désarmée comme à Londres? Les policiers, là-bas, les bobis, sont désarmés. Ils n'ont pas d'armes. Ils se promènent avec des civils non armés. Ils ont des lois, mais eux aussi, ils ne sont pas armés. Alors, nos policiers, qui sont des fifis, des peureux, qui ont peur d'affronter un gars avec un calife, supposément que c'est des hommes entraînés, des femmes entraînées, eh bien, j'ai ça à leur dire. Vous n'êtes que des lâches. Vous n'êtes que des lâches. Vous en prenez à des petits-enfants avec des armes tronçonnées qui se montent avec une arme, qui n'ont peut-être même pas le courage de s'en servir. Et quand c'est le temps de faire face à un canif avec un gars, face, moi, je suis un infirme, j'y aurais fait face, puis je l'aurais désarmé, et je n'aurais pas eu besoin de tirer dessus. Et ça, je peux vous le garantir. Et ça, c'est ce qu'on voit des gens de la police qui ont peur de leur ombrage. de leur ombrage. Et c'est ça, notre police, une gang de lâches, des lâches. Et aujourd'hui, encore, moi, ce qui m'écœure, c'est de voir ces menteurs à la télévision, ces journalistes vendus à des marais qui passent leur temps à colporter des choses comme ça pour montrer qu'ils ont le pouvoir, ils ont peur que les civils aient des armes cachées. Et quand ça va venir le temps de faire le nouvel ordre mondial, eh bien, qu'ils nous tombent dessus et disent, ah bien, regardez, on va pouvoir les ramasser comme des fleurs, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont que des casserole et des couteaux et des fourchettes pour pouvoir se défendre. Eh bien, je vais vous dire une bonne chose, mes chers amis. Voyez-vous, le jeune avait un coupé, eh bien, ça peut dire que n'importe qui peut avoir plein de stocks. Alors, je vous souhaite bonne chance, bande de lâches. Parce que, si vous avez dans l'idée de faire le nouvel ordre mondial, eh bien, c'est sûr que les civils désarmés, ils ne sont pas tous désarmés. Ça, c'est clair. OK? Et ça, c'est une chose. Moi, je suis prêt à être désarmé. Je suis prêt à vivre désarmé. Mais je veux que la police aussi soit désarmée. Je veux avoir affaire à une police non dangereuse. Je ne veux pas avoir affaire à une police qui peut me descendre comme si rien n'était. Parce qu'au fond, c'est ça. Il y a eu dernièrement même un des policiers qui se sont abattus entre eux, dernièrement à Montréal. Et ça, ça leur donne des pouvoirs. Ils ont un pouvoir au-dessus des autres. Au-dessus du simple civil. Eh bien, il y a des hommes de chasse. Ils vont dire, vous avez le droit d'avoir vos hommes de chasse. Oui, mais il faut avoir des permis. Il faut avoir toutes sortes de choses. Écoutez, ici, ce n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les civils ont le droit d'avoir des armes. C'est un droit. C'est un droit constitutionnel. Ici, on n'a pas ce droit constitutionnel, ici, au Canada. Et ils vont dire, le taux de criminalité est plus élevé. Évidemment, quand on voit ce qui se passe de l'autre côté, ils ne sont plus nombreux. C'est normal qu'il y ait un taux de criminalité plus élevé. On ne peut pas comparer une population, un bassin de population de 7 millions de personnes avec 260 millions de personnes. On ne peut pas faire ça. Ça ne se compare pas. On a 200 millions au-dessus, là, d'abord, aux États-Unis. Voyez-vous, là? Et tout ça pour dire que ces gens-là sont des lâches. Et aussi longtemps qu'ils vont être armés, moi, je suis contre le désarmement intégral des civils parce que c'est la seule chose qui nous reste, c'est des armes de chasse, des armes qui sont accordées par des permis, évidemment. Mais, encore là, qu'on arrête les jeunes parce qu'ils ont des armes prohibées et qu'on les amène avec des menottes, on aura pu saisir l'arme, point final. Et c'est tout. Faire un tour de voiture de police aux jeunes, ça, c'est stupide. C'est tout si simple. C'est tout si simple. Et ce n'est pas un criminel parce que le jeune a une arme prohibée. C'est tout simple. Parce que des armes prohibées, on peut en trouver partout, des armes prohibées. Ils le savent très bien. Ça se trouve n'importe où. Quand on est ici au Canada, écoutez, les réserves indiennes en sont pleines des armes. Alors, arrêtez de nous faire chier. Et quand vous aurez atteint une certaine maturité, parce que pour le moment, le gouvernement n'a pas atteint une certaine maturité. Le gouvernement est immature parce qu'il est entre les mains de criminels, banques, stères, apatrides, et que notre monnaie, c'est une monnaie de location, parce qu'on doit toujours une dette publique. Et que c'est une dette publique, quand cette dette publique représente le développement complet de toute la nation, et quand je dis bien toute la nation, et que ce développement est encaissé par des banques privées, eh bien, ils n'ont aucune leçon à donner en tant que personnes, ces gens-là, ces politiciens-là, qui ne sont que des bandits eux-mêmes. C'est un système de criminalité qui vole depuis des années. Ça fait cent ans que ça existe, ce système-là, et ils sont très au courant. Ceux qui sont au-dessus, que ce soit Harper ou les autres, ou même Charest, ils sont au courant de tout ça, tout ce que je vous raconte. Et pour moi, en tout cas, je reviens toujours à mon sujet principal, les armes, eh bien, aussi longtemps que la police va être armée, et que les citoyens vont être désarmés, eh bien, c'est une frappante inégalité. C'est quelque chose de bête, d'idiot, mais c'est quelque chose qui existe ici au Canada. Ce sont eux qui ont le droit de tirer, et c'est eux qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et en plus, bien, ils ont peur de leur ombrage. Ce sont des lâches. Ils ont peur. Ils ont peur d'un pauvre itinérant qui est en train d'inventrer des poubelles, et ils le tirent. Et en plus, ils frappent un passant, un innocent passant, avec une balle en pleine tête. Il faut vraiment, vraiment que ça cesse. Il faut que les policiers soient désarmés et entraînés réellement pour faire respecter l'ordre. Désarmés comme en Angleterre. Point final. Ici, ils doivent être désarmés. Moi, je suis en désaccord avec des policiers armés. Sinon, que les droits de posséder des armes aux citoyens soient redonnés aux citoyens. Sinon, c'est une chose illégale, c'est quelque chose d'inégal, illégal même. Moi, je trouve ça illégal de le faire. Parce que dans la vraie loi, dans la réalité, c'est comme ça que ça devrait être. Ça ne devrait pas être eux qui ont les armes et faire ce qu'ils veulent. Et nous, les citoyens, manger des plombs, des passants, des simples citoyens, qui passent, puis qui mangent une balle en pleine tête. Voyez-vous là où on en est ici au Canada? On a un gros problème. C'est vraiment un gros problème. Sous-titrage ST' 501